Il y a bien une histoire, une signification symbolique première, en effet, par la suite, comme quand on écrit le Gavanchi Code, on est libre, on peut dire, d'interpréter un petit peu certains faits, certaines situations, certains blancs dans l'histoire, mais on ne peut pas prétendre que c'est de l'histoire. Là par contre, c'est là où l'occultisme parfois a été trop loin, avec cours de Guébelin et autres, mais par contre, le nom de l'occultisme, de l'imaginaire, est tout à fait important et précieux, et les deux peuvent très très bien cohabiter. Merci. Merci. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être des remarques, des questions, des études. Je vais commencer par une question, mais après, ça dépendra de votre réponse. Alors, la roue de fortune, je ne sais pas, je n'ai pas suivi tout, qu'est-ce que vous dites sur la roue de fortune, au niveau de son origine, de son symbolisme ? La roue de fortune, non, non, je ne sais pas si elle se promène par là, non, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Qu'est-ce que vous avez à en dire ? Non, le symbole de cette première carte bénitienne du 15e siècle est assez transparent. La fortune, ça a toujours été un symbole assez constant, qui représentait justement les vicissitudes de la destinée humaine, qui grandit, on arrive au fait de sa puissance, et puis finalement, on bénit et on perd le pouvoir des choses. Bon, alors, donc, par rapport à votre réponse, je voudrais dire un certain nombre de choses. Il y a une influence, est-ce que vous avez parlé du calendrier des bergers ? C'est une grande encyclopédie, le calendrier des bergers, qui est paru à la fin du 15e siècle, et qui traite de toutes sortes de sujets, non seulement de l'astrologie, mais des quatre éléments, de l'enfer, de la mort, etc. Et donc, finalement, il semble, quand on regarde la totalité de l'iconographie du calendrier des bergers, que ça recoupe en grande partie toute la symbolique du tarot. Et notamment dans le cas de la roue de fortune, il y a une scène de l'enfer, où l'on voit les damnés sur une roue, qui tournent sur une roue. Donc, en fin de compte, il faut faire de l'attention. Il y a le problème des, comme vous dites vous-même, il y a le problème des commentaires, du nom qu'on donne aux choses, de l'utilisation qu'on fait des choses, mais il y a le problème de l'origine de l'image. Et apparemment, l'origine de l'image de la roue de fortune, ça n'a rien à voir avec la roue de fortune, c'est une scène infernale. D'ailleurs, le diable aussi fait partie de ce schéma, la mort fait partie de ce schéma. Donc, effectivement, il y a d'ailleurs une sorte de danse macabre dans le calendrier des bergers, qui est un ouvrage fondamental, qui est paru à la fin du 15e siècle, mais qui est certainement plus ancien, et qui a continué à être réédité tout au long, enfin jusqu'à nos jours, qui a été traduit en anglais, etc. Et donc, effectivement, c'est une piste que vous n'avez pas à explorer. Non, non, c'est vrai. Parce qu'effectivement, c'est bien gentil de dire la roue de fortune, c'est la roue de fortune, mais ça, c'est une certaine lecture possible, mais en réalité, il y a, quand on regarde toute la... Le calendrier des bergers, je ne sais pas ceux qui vous connaissent, c'est un ouvrage fondamental de l'astrologie, de la littérature astrologique, de la littérature populaire. Il y a la représentation des planètes, il y a la représentation des tempéraments, il y a la représentation de l'enfer, de la mort, etc. Et apparemment, ce qui est intéressant, c'est de trouver un ouvrage où on retrouve un grand nombre d'éléments. Ce n'est pas de dire, dans un cas, il y a ceci, dans un autre cas, il y a cela. Et là, il y a effectivement, c'est une masse, c'est une somme d'informations qui semble avoir été utilisée pour réaliser le tarot. Non, non, je suis d'accord. Mais, non, mais justement, voilà, c'est là où je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. Ce que je veux dire, c'est que je suis très, très, je suis tout à fait d'accord que si on va aller loin, au début du XIIIe, c'est au XIIIe siècle que beaucoup de choses commencent. Il y a, par exemple, la danse des morts, il y a Jacques de Boragine. Jacques de Boragine, qui était un génois, qui a créé ce monument sur la vie des saints, la légende dorée. Alors, je ne suis pas tous au courant de la légende dorée, mais la légende dorée, on continue encore à la procure, à l'imprimer aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il a du XIIIe siècle. Il a passé sa vie entière, d'ailleurs. Il est devenu cardinal, à Gênes, d'ailleurs, oui, je... Et Jacques de Boragine, c'est un exemple typique d'une des sources. Il a collectionné des ouvrages latins des premiers pères de l'Église. Il a fait un travail de synthèse énorme. Et pourquoi je parle de Jacques de Boragine, ou de la danse des morts, ou des choses comme ça, c'est que déjà, dès le XIIIe siècle, il y avait toute une symbolique qui s'est développée concernant énormément de vertus, de forces, de choses. Et on avait l'habitude... Là, je vais vous parler de quelque chose que j'espère vous parler. Encore une fois, à l'école, le roman de Renard. On utilisait énormément les animaux, l'idéalisation des animaux pour représenter certaines forces, certaines vertus, certaines qualités. Et les prêcheurs s'inspiraient d'ouvrages comme ceux-là, comme ceux de Jacques de Boragine, ou autres, pour définir des symbolisations diverses et variées. Alors, chacune... Et c'est à la Renaissance, avec le maniérisme, que ces choses-là vont prendre le plus d'ampleur. C'est-à-dire que sur un même tableau, tout bête, vous voyez, par exemple, Dürer. Dürer, il va vous représenter une dame avec une hermine, par exemple. L'hermine, c'est le symbole de la pureté. Mais l'hermine, c'est aussi le symbole du blason, du baron, etc. Donc, finalement, en tenant cette hermine, elle tient son baron, enfin, elle montre qu'il y a un lien avec telle famille noble, etc. C'est un niveau de symbolique imbriqué très complexe et qui ne facilite pas la lecture des choses. Mais, au niveau des tarots, les cours d'Est, de Ferrar, qui ont débuté cette série-là, se sont attachés à une... se reliés à toute cette symbolique complexe. Mais, en même temps, c'était surtout inspiré par l'idéal chrétien et par une... la façon dont ils ont exprimé les choses est quand même très codifiée, très précise. Et il n'y a pas d'interprétation, de mésinterprétation possible avec différents ouvrages ou courants existants. Il y a eu une émission, très récemment, sur la cinquième chaîne qui voudrait rattacher... qui utilisait justement les tarots de Marseille du XVIIe siècle avec la philosophie de Marcel Fissin qui, lui, est du XVe. C'est une hérésie. C'est le genre de... On ne peut pas prendre des symboles et des éléments d'une époque et les interpréter avec la philosophie d'une autre. C'est pour ça que les tarots bénitiens du XVe siècle sont issus dans un endroit bien circonscrit, circonscrit, avec une pensée, une philosophie de ces grandes cours magnifiantes, de ces grandes fêtes carnavalesques et autres. Et on en a une vision assez claire. Mais on ne peut pas échafauder trop de théories avec soi, justement, ces pensées du XIIIe, XIVe siècle. En effet, les danses des morts, il y avait des représentations, on voit des papes, des évêques qui sont menés par la mort et qui sont, voilà, conduits à leur fin dernière, sur des choses comme ça. On ne peut pas mélanger toutes les choses. Il faut rester bien précis dans ce qui sont l'histoire de l'art et de symbolisme. Et concrètement, du coup, la fortune, ça indique quoi ? La fortune, ben, non. Moi, je reste à dire. Et d'ailleurs, sur ces anciens tarots du XVe siècle, ils ont souvent rajouté des petits, comme ils faisaient sur les enluminures de l'époque, comme les bandes dessinées, ils ont rajouté des petites explications. Et on voit trois personnages qui tournent sur la roue. Alors, ça se termine par un vieillard qui rampe, là, à la fin. Et le premier, il dit, je monte, l'autre qui est au-dessus, il dit, je règne, et l'autre dit, je déchoie, et puis le dernier, il dit, il ne dit plus rien, parce que, voilà, il... Et donc, c'était vraiment les vicissitudes de la vie humaine pour dire que, ben, ma foi, il y a des hauts et des bas, et que la fortune, justement, c'est ça, c'est quelle que soit ta gloire, est impuissante au prince, tu auras une fin, comme tout le monde, et qu'il faut faire attention de... C'était donc une modération, un rappel, un rappel que, justement, il faut mieux prier dur et penser à ses fins dernières que de vouloir, comme tous ces combatières de l'époque, ne vivre que par l'épée. C'était donc une sorte de sagesse simple. La carte de la route, il faut continuer. Oui, et d'ailleurs, la route de la fortune, on la verra jusqu'à de nos jours dans les loteries et des choses comme ça, d'ailleurs, pour montrer que la chance tourne, que la chance, c'est la chance, un peu, ça peut aller bien, et puis faire attention, pas baser là-dessus, quoi. C'est pour ça qu'on dit la route tourne. Et la route tourne, merci, non, mais exactement. On peut dire la route de l'info. Oui, 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 oui. Si on veut voir les choses en noir, c'est bon. Combien on veut le verre à moitié plein ou à moitié vide ? Je ne sais pas ce que je voulais dire. En noir, c'est quand ça a mal tourné. Vous connaissez Jacques Callot. Jacques Callot, c'est un graveur lorrain du 17e siècle. C'est bien après les tarots, c'est bien après tout ça. Et on était après la contre-réforme, etc. L'idéal chrétien en avait déjà pris un coup. Et pourtant, il a été aussi à Florence, il y a beaucoup d'artistes, il dégageait beaucoup. Et il a fait une série de gradures qui a eu un succès énorme, qui représentait les sept péchés capitaux. Et pourquoi je vous parle de ça ? C'est par rapport à cette histoire-là. On voit ici la luxure avec une chèvre. Alors, on va me dire aujourd'hui une chèvre. Non, mais... C'est l'année de la chèvre. C'est l'année de la chèvre, justement. Non, alors là, il y a un petit diable. L'un petit diable, il est venu un peu tardivement. Mais c'est pour dire que, même encore, dans ce 17e siècle tardif, on continuait à utiliser cette symbolique qui vient du 13e siècle, où on mélangeait des plantes, des animaux, ça venait aussi du blason. Et donc, finalement, toutes ces choses-là se mélangeaient dans un dessin et finissaient par faire des messages complexes. Ça en est arrivé au maniérisme du 16e siècle, en fait. Mais ce langage était beaucoup plus clair, heureusement, pour les gens de l'époque que d'une autre fois. Mais on voit que ça perdurera. Et les fables de La Fontaine, d'ailleurs, ne sont pas aussi qu'une résurgence, un peu, de qualités qu'on prêtait à certains animaux. Tous les prêcheurs de l'époque utilisaient ces livres, ces ouvrages. Et c'était comme des moyens lémoniques, en fait, pour certains, d'ailleurs, de se rappeler certaines vérités, certains messages. C'était peut-être pas peut-être d'un certain côté, et bon, c'était une façon... Parce qu'on vivait encore dans un monde qui est beaucoup plus lié au monde naturel, justement, la nature, les plantes, etc., que le nôtre, qui devient, se détache de plus en plus du naturel. Et à travers la façon dont nous a présenté le tarot, je te remercie d'ailleurs, parce que je le connais, je le connais, mais pas dans ces détails-là, je suis frappé par l'actualité de ce tarot actuellement dans ce que nous vivons. Bon, rien n'a changé, en fin de compte. La terminologie a changé, les expressions ont changé, les images ont changé, mais la donne est toujours la même. Je crois qu'une tarologue, là, va pas dire le contraire. Et c'est très étonnant de voir ça. À travers ce que tu viens de dire, j'ai découvert, effectivement, que, bon, ben voilà, les autérismes actuels, c'est ça, hein, il n'y a pas à chercher plus loin, que ce soit au XIIIe siècle, à XIIIe siècle, la vérité humaine n'a pas changé, elle a changé d'expression. Voilà. Alors, j'aimais beaucoup, je voulais souligner ça, parce que, à travers ce que tu as dit, ça m'a vraiment explicité cette idée-là, et tu es beaucoup plus calé que moi, moi, je ne connais pas grand-chose, mais c'est très intéressant, c'est l'universitaire, hein. C'est très intéressant. Merci. Alors, c'est que ça m'a fait se remarquer, et j'ai... Jodorowsky, un... Là, tu vas encore me rebrancher, là-bas. Non, non, mais... Jodorowsky, c'est l'exemple typique de ce courant qui est venu à travers le XVIIe siècle, oui, le XVIIIe siècle, avec les cours de Guélin, avec les Éthelas, tous ces orthodoxes qui ont créé une sorte d'histoire du tarot un peu... imaginée, en la rattachant à l'Égypte, en la rattachant à des théories kabbalistiques, que sais-je, alors que l'histoire de l'art ne... 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 pas de l'imaginaire, on a tous les droits, en fait. Et d'ailleurs, il y a un très grand occultiste anglais qui est à la source du tarot de Marseille, le... c'est le Weth, on va vous parler du XIXe siècle, un Weth, c'est un occultiste anglais qui a créé un nouveau tarot au XIXe siècle qui avait demandé à Pamela... ça, je ne s'appelle Pamela, je ne sais pas si son nom... Pamela Smith, une artiste de l'époque, de créer un nouveau jeu de tarot inspiré du tarot de Marseille et le... ce qu'on appelle le Reader Weth aujourd'hui, qui est le tarot anglo-saxon, le tarot de Marseille anglo-saxon qui est venu de cette époque-là et Weth, qui est pourtant à très grand occultiste, il a écrit le pictorial key les clés picturales du tarot. C'est un ouvrage, une référence encore aujourd'hui. Eh bien, dans cet ouvrage-là, en introduction, il dit tout de suite la première chose qu'il dit, il dit, moi, je n'ai rien à faire de l'histoire du tarot. Il le dit clairement, mais moi, je m'adresse à l'occultisme, au monde de l'occultisme et je crée mon histoire. Et lui, au moins, il est clair. Il est dit au départ, c'est un monde d'une histoire imaginaire. Et bon, au moins, il est clair. Il ne joue pas sur les deux tableaux en faisant dans les pseudo. Et Jodorowsky, justement, en voulant créer une histoire du tarot de Marseille et en se refaitant justement à la maison Camoin et Hoth, qui a bien existé et qui est une maison très tardive, veut recréer une espèce de tarot originel. Le tarot de Marseille n'est pas originel, il est tardif, il est du XVIIe siècle au mieux. C'est une reprise française de choses qui existaient dans le Clément, dans le nord de l'Italie et point barre. C'est comme l'exégèse biblique. L'exégèse biblique, ça a défrisé beaucoup de gens à une époque parce qu'en effet, bon, quand on a commencé à réfléchir sur la Bible et à montrer que finalement, par exemple, l'Ancien Testament, les cinq livres de Moïse n'étaient pas de Moïse, qui avaient, dans ces cinq livres, qui étaient peut-être une compilation de différents auteurs, etc. Certains ont vu la fin du monde dans certains milieux traditionnels, religieux, ou autres. En fait, personnellement, ça n'a rien enlevé à la valeur de la spiritualité qu'on peut avoir, au respect qu'on peut avoir pour un ouvrage. c'était deux choses différentes. Là, de dire, par exemple, qu'il y a une histoire de l'art très précise et une histoire des cartes à jouets qui est datée, chiffrée, claire, n'enlève rien à ce que des gens, en effet, développent des tarots de Marseille et je respecte que je vous ai dit, mais il ne faut pas qu'il aille trop loin d'un certain côté. Il y a parfois une forte adaptation à la symbolique moderne. Il y a des symboles anciens à la symbolique moderne. J'en veux pour exemple que je suis allé la semaine dernière en Bretagne pour un pardon et c'était un pardon d'un saint qui était contre la rage et la rage n'existant plus, ils font toujours ce pardon contre la rage dedans. J'ai trouvé ça assez extraordinaire. mais je prends cet exemple pour illustrer l'interprétation moderne qu'on peut faire de symboles anciens qui gardent quand même toute leur actualité puisque les gens qui allaient pour le pardon pour la rage dedans s'étaient issus du pardon pour la rage. D'ailleurs, dans cette petite église c'est au Faouette, au Faouette, au Faouette, voilà, et sur l'hôtel, etc., il y a des tas de symboles et quand on a expliqué, quand on a évangélisé en quelque sorte la Bretagne, les Bretons étaient gentils et se sont laissés évangéliser, mais ils ont gardé leur saint quasi-païen, ils ont rajouté des symboles que l'église elle-même ne connaissait pas, c'était les fabricants, et d'ailleurs, dans cette église il y a également un compas et une équerre qui est symbole maçonnique. Alors, j'ai un peu échappé à l'idée centrale de ce café de philo, de ce café d'estin, pardon, mais je voulais dire qu'en respectant la tradition, on va avoir une forte adaptation au monde moderne sans pour autant trahir cette tradition. Oui, 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 je suis entièrement d'accord, oui, oui, c'est ça que je voulais dire. Oui, je voulais poser une question, puisque peut-être que je vais encore alimenter, mais quand on va dans une librairie ésotérique aujourd'hui, on a le jeu Camoin, et il explique qu'il a pris des tas d'anciens jeux qui faisaient des recherches informatiques pour retrouver le jeu originel qui serait soi-disant du XIIIe siècle, a priori, ce n'est pas le cas du tout. Non, impossible, impossible, parce que là, on a, c'est daté, 13260, 1370 au maximum, on a les premiers signes, soit avec des églises contre le jeu, et alors, il faut en plus être très prudent parce que de nombreux ouvrages cités, parfois, c'est cité dans des ouvrages plus anciens qui reprennent, vous pouvez, qui affirment des choses d'avant, alors on n'est pas très sûr, mais le latin n'est pas non plus très clair, et il y a beaucoup de chercheurs comme Stuart Kaplan, un chercheur américain qui a remis à plat beaucoup de ses prétentions dans beaucoup de documents, même qui étaient soi-disant repris par des universitaires qui étaient soit inexistants ou erronés. On peut être très prudent, mais on peut être à peu près sûr quand même de 1470-1480 comme l'apparition des cartes à jouer, pas de tarot même, cartes de tarot, ça sera beaucoup plus tardif, 1480-1490. Surtout, dans le coin de Camoin, il y a des fils et des non. Voilà, oui, oui, voilà. Et là, il y a une trentaine d'années entre les cartes à jouer et les cartes de tarot, et en plus, très certainement, là encore, il faut être... ça saute aux yeux, je pense. L'imprimerie, la gravure, toutes ces choses-là nous viennent de Chine. La route de la soie se terminait à Venise, et tout nous est venu de là-bas. Il y a des chercheurs américains, Wilkinson et d'autres, mais je ne voulais pas rentrer là-dedans, moi ça me passionne, mais bon, ça c'est autre chose, qui ont fait des études très très sérieuses sur les sources chinoises des cartes à jouer qui sont beaucoup plus anciennes là-bas et qui entraînent en même temps les trois suites ou quatre suites de cartes de 13, exactement pareil. Et donc, ils ont fait des études très sérieuses pour montrer que, très certainement, c'est un import. Oui, mais de quelle époque-là ? Le monde de la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, là, commençait à... Il y avait un boom, économie, politique, culturelle, et on est à ce tournant-là. Et viendra, en fait, un peu après les cartes, viendra l'imprimerie, viendra... C'est une chose comme ça. Les anciens, les écrits, vous ne le savez pas ? Hein ? Les anciens, les écrits, les enfants. Oui, oui, oui. Ah non, non, mais c'est... C'est un pays très avancé sur certains points par rapport. On leur voit beaucoup, certainement. Voilà. J'ai un peu me reçu. Il y a eu une expo sur les cartes, je sais plus où. Je me souviens, j'en ai montré des cartes en cuir faits par les Indiens d'Amérique. Et je vous en ferai, je vous retrouve. Et sinon, je vais faire une remarque, parce que tu as fait un remarque très intéressant sur lesquels qu'on ne peut pas élucider la compréhension d'une époque par rapport à une autre. Alors moi, ça prend l'intéresse, je m'intéresse aussi aux symboles. J'ai remarqué que les symboles respiraient, c'est-à-dire qu'à une époque, ils peuvent être complètement abscons, incompréhensibles. À une autre époque, certains vont commencer à les conceptualiser. Ensuite, on va commencer à les mettre en représentation, donc sur du papier, sur de la pierre, des sculptures. Et puis à une autre époque, on peut en faire des objets matériels, concrets. Et ça peut repartir à l'envers. Les nouveaux objets peuvent donner des sources d'inspiration et le cycle repart. C'est-à-dire que la respiration entre l'esprit et la matière, mais il y a plusieurs points intermilières. J'en ai fait la démonstration sur le cas du Seine et la Croix. Avec des cercles concentriques Je voudrais revenir sur le point de chronologie que tu as évoqué il y a quelques instants. Qu'est-ce qui... Je n'ai pas très bien compris. Tu as parlé des années 1490. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là de si déterminant ? C'est l'apparition des cartes de tarot dans les cours de Ferrar et de Millan. Ce sont non seulement des traces écrites mais ce correspond à des fresques comme la fresque que l'on a à la Vila-Romé à Millan qui date de ces époques-là. Et c'est l'époque... On a... C'est exactement comme l'anthropologie. On a des squelettes. On a encore des tarots existants de ces époques-là. On a au moins je crois une quinzaine de jeux existants dans différents musées et collections un peu épargues par le monde et là c'est la complexité. On a encore une quinzaine de jeux qui datent de cette époque-là. Et avant ? Qu'est-ce qu'il y avait avant ? Il n'y a rien avant ? Les tarots sont une production d'origine italienne certainement dans les cours de Ferrar ou de Millan de cette époque-là 1480-1490. Et donc avant qu'est-ce que c'est ? Avant ce sont les cartes à jouer qui sont des cartes qui se sont standardisées petit à petit avec quatre couleurs mais il y avait déjà 52 cartes. Parfois il y a eu un peu plus parce qu'on a gardé une cour où le roi la reine il y avait deux lieutenants et encore un valet avec la... enfin une... pas une... c'est pas une... c'est une courtisane avec la reine. Donc ce nombre de cartes... Alors les sarcanes majeures ça ne date pas d'avant cette période-là ? Non. C'est ça ? Historiquement parlant. Donc c'est exactement contemporain du calendrier des bergers qui paraît en 491-92. Voilà. Oui, oui, oui. C'est peut-être pas une coïncidence. Voilà, non, c'est peut-être pas une coïncidence. Non, je ne suis pas contre. Mais je dis que il faut bien... il faut voir chaque chose à sa naissance, sa raison d'être. Le calendrier de l'agé, je ne connais pas suffisamment personnellement. C'est d'image. Oui, non, je connais mais pas suffisamment. Je ne veux pas m'avancer. Mais par contre, au niveau des cartes, oui, on a une histoire bien précise et on a de fortes chances justement que il y a Gertrude Boclet qui est une conservatrice des musées américains qui, au XIXe siècle, a fait toute une étude sur les carnavals, sur les carnavals de la Renaissance, sur ces cours princières et tous ces grands cortèges qu'il faisait régulièrement pour des fêtes, les entrées de personnalités dans les villes, etc., qui étaient des cortèges qui reprenaient exactement les différents thèmes et les personnages qu'on retrouvera sur les cartes à jouer. Ces mêmes thèmes et personnages qu'on retrouvera d'ailleurs dans beaucoup de ces fresques que l'on voit dans tous ces grands palais italiens de l'époque. D'où l'erreur d'ailleurs aussi de cette émission de télévision de la 5e chaîne il y a 15 jours à peu près qui a montré des fresques dans un château de Cologne et puis les rattachées à Positcelli et au Paro. C'est le gothic international. Le gothic international c'était toute une école d'art et ils dessinaient tous un peu dans ce même esprit ces femmes minces avec ces grandes coiffures ces cours élégants. On les retrouvera dans les cours de Berry un peu partout. En Bourgogne c'est pas pour ça que l'on peut dire ça ressemble au tarot c'est là le tarot vient de l'art. non ? Non ? Enfin, toi ? Vas-y. J'ai une question. Oui ? Vous nous avez parlé et après on fera notre atelier avec Patricia là. je souhaitais savoir parce que vous nous avez parlé du tarot de la fonctionnalité du jeu même mais l'occultisme quand est-ce qu'ils sont sur le terrain de l'occultisme de l'astrologie à quelle période ? L'occultisme ça a commencé très précisément au 17ème siècle avec Cour de Gébelin qui était un historien 18ème pardon, merci qui a un peu dans l'esprit encyclopédiste aussi qu'il y avait à l'époque et il a commencé à en tirer une interprétation égyptienne de ses tarots une interprétation c'est une histoire un peu imaginaire et puis après lui il dira des premiers occultismes comme Etéla comme Le Normand et d'autres comme ça Mademoiselle Le Normand Mademoiselle Le Normand qui développeront la cartomancie avec les tarots les cartes à jouer petit à petit progressivement Le fin du 18ème siècle c'est la découverte entre guillemets d'Uranus la grande planète au-delà du septénaire et c'est ça qui amène c'est ça qui amène tout ce changement quand même voir ça ça c'est une révolution mondiale extraordinaire mais on n'en a pas énormément parlé ça n'a pas été au niveau et c'est à partir de ce 18ème siècle que tout a changé je vois d'après tout ce que vous dites c'est ça merci merci Merci.